Salut les goûnes, c'est moi et tous les autres supporters de votre club, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va parler de Luqueba, on va parler d'Habib Keïta, de Elias Kiri et de deux jeunes joueurs qui viennent renforcer la réserve de Lyon, deux joueurs qui viennent du Sénégal, et je vais en parler rapidement en fin de vidéo. Avant ça, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, je vous compte vraiment à toutes les nouvelles personnes qui tombent sur cette vidéo. Ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas, si vous me suivez depuis quelques temps, et que vous n'êtes pas encore abonné, etc., et que vous suivez vraiment les vidéos, vraiment n'hésitez pas, c'est gratuit les gars, et ça ne fait que progresser la chaîne, donc vraiment n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Tout ça, c'est vraiment gratuit, je le répète. Donc on va commencer avec Luqueba, l'info est tombé il y a vraiment, pour moi, il y a 15 minutes. Donc c'est une info de l'équipe, qui après a été relayée par Hugo Guimet, donc je pense que c'est bien également de lui, parce qu'il suit Lyon au journal de l'équipe. Donc Leipzig fonce en tout cas sur Luqueba, et ils auraient transmis l'offre de 27 millions, on parle de 25 ou 27 millions, donc j'ai eu plusieurs fois 27, donc je me fie aux 27 millions d'euros. Ils viennent de vendre Nkunku, 60 millions je crois, 60 millions à Chelsea, donc ils sont pleins aux as, on va dire, ils ont beaucoup d'argent à dépenser, mais franchement, quand tu mets de côté une offre de 43 millions l'année dernière, et là tu veux essayer de le... ben, tu reçois une offre de 27 millions, honnêtement, tu ne l'acceptes pas du tout, tu la refuses bien gentiment, et tu as tant qu'il monte au moins à 50 ou 60 millions d'euros, parce que Luqueba c'est un des plus gros potentiels, pour moi, au niveau de la défense centrale en Europe. Franchement, il a un niveau incroyable, et il n'a plus vraiment énormément de choses à apprendre, à part dans quelques domaines, il y a quelques caractéristiques où il doit encore apprendre, mais il est vraiment déjà très très bien formé, et je pense qu'honnêtement, si on le vend en dessous de 50 millions, pour moi c'est vraiment une grosse erreur, mais vraiment une très très grosse erreur, malgré qu'on doit récupérer encore les 60 millions d'euros là, pour moi le vendre en dessous de 50, ce serait vraiment, je le répète, une grosse erreur de l'Olympique Léonné, surtout qu'en ce moment on vend très très mal nos joueurs j'ai l'impression, depuis 2-3 ans, donc on n'a pas intérêt à faire cette erreur avec Luqueba, qui est notre plus gros potentiel et notre plus grosse valeur marchande. Et j'attends aussi bien sûr votre avis dans les commentaires pour Luqueba, je pense que vous allez être déçus si vraiment ça se fait en dessous de 50 millions d'euros. On va continuer avec Abub Keita, on va en parler rapidement, un joueur qui a été prêt à courtrer cette saison, normalement Clermont est dessus, et sa valeur marchande est à 1 million d'euros, donc ça devrait jouer entre 500 000 euros et 2 millions d'euros, pour faire une petite fourchette. Moi honnêtement il ne m'a jamais convaincu, il avait même des matchs de Europa League, je me souviens contre l'Eglise Granger, c'est un titulaire, et quelques matchs où il était rentré je crois en cours de 2ème mi-temps je crois, il ne m'a jamais impressionné. Mais en Belgique ça a l'air d'un peu mieux se passer, mais honnêtement s'il part clairement pour 1 ou 2 millions d'euros, ça fera toujours de l'argent en plus, et pour moi honnêtement je ne sais pas si un jour il aurait eu son... En tout cas il aura ou il aurait eu sa place dans l'effectif de Lyon. En continuant avec Skiri, l'info est tombée, c'est que Milan, là c'est Milan, est dessus, en même temps quand tu laisses une porte ouverte, comme quoi j'attends des contrats d'autres clubs, etc., c'est sûr qu'au bout d'un moment tu as des clubs comme la C'est Milan, qui attendent des milieux de terrain ou d'autres clubs, qui cherchent des milieux surtout libres, où tu n'as rien à dépenser à part peut-être une petite prime à la signature et un salaire à donner, c'est sûr que tu as des clubs qui vont être mieux armés que Lyon au niveau des négociations, donc là maintenant ça va être... ça va jouer dans les dossiers d'autres clubs surtout, d'est-ce qu'ils vont le faire signer rapidement, ou alors à mon avis Lyon ça va être qu'une roue de secours s'ils ne signent pas dans un autre club, parce que des clubs comme la C'est Milan qui ont la Coupe d'Europe, ils sont bien mieux armés, ils ont plus d'argent, la C'est Milan a plus d'argent que Lyon, donc honnêtement si j'étais Lyon je commencerais vraiment à chercher une deuxième solution, parce qu'honnêtement là c'est Milan si vraiment ils le veulent ils vont l'avoir, donc voilà pour la Foskiri, et pour terminer cette vidéo je vais parler également des deux jeunes qui vont faire leur entrée avec la réserve pour l'année qui arrive, pour la saison qui arrive, il s'agit de Ibrahima Fall 2004, c'est un 2004 donc voilà il a 19 ans, 18 ou 19 ans voilà ça dépend, je ne sais pas c'est marqué, c'est quand ça date de naissance, il vient du Dakar Sacré-Cœur, c'est un attaquant puissant, à l'aise aussi bien dos au but que dans la profondeur, voilà donc c'est une bonne chose, j'espère qu'il va apprendre, on a Pate Mbou, je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter, ici derrière Twitter pour Pate Mbou, c'est un joueur aussi je crois qu'il venait de Dakar Sacré-Cœur, et qu'il fêtait très très bonne perf avec la Pro 2, peut-être qu'un jour il sera dans le groupe Pro, et peut-être que ce jour-là Ibrahima Fall, fera les mêmes performances que Pate Mbou, aussi deuxième joueur c'est un milieu offensif, Moussa Kante, issu de la même génération 2004, il est doté d'une grande activité au milieu de terrain, donc c'est un meneur de jeu, donc voilà un genre de numéro 10, et voilà il n'y a pas plus d'infos sur lui, mais voilà c'est un numéro 10 avec une grande activité, donc voilà s'il peut encore aider la Pro 2, et peut-être pourquoi pas monter dans le groupe Pro, le groupe Pro d'ici un ou deux ans, en tout cas vous l'aurez su dans cette vidéo, voilà deux nouveaux joueurs vont intégrer la Pro 2, j'espère qu'ils feront de leur mieux, et qu'ils vont vite s'intégrer, et pourquoi pas monter les échelons le plus vite possible, pour aider la numéro 1, voilà l'Olympique lunée directement avec l'équipe première, que je vous retiens de recourant là-dessus les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu, vraiment n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, dites-moi surtout votre avis sur tous les dossiers, que j'ai essayé d'évoquer au maximum, j'attends vraiment votre avis dans les commentaires, je vous laisse là-dessus, ciao les gones !